La partie du programme qui correspond à cette EC3 est une partie d'économie. Quels sont les fondements du commerce international ? L'intitulé de cette EC3 est le suivant. Comment peut-on expliquer le commerce international de biens et de services ? Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Et pour cela, analyser les mots du sujet. D'abord, ce qui indique la nature du travail à faire. Comment ? Par quels moyens ? Par quels mecanismes ? Pour expliquer, il faut donner les déterminants, mettre en évidence les causes. Puis, les termes qui indiquent le domaine de connaissance. Ici, c'est commerce international de biens et services. C'est l'échange entre nations, de biens, autrement dit de proutes immatériels, et de services, qui sont immatériels. On peut opérer plusieurs typologies du commerce international de biens et services. D'abord, on opère un classement à partir des déterminants. Il y a des explications liées à l'offre. Sur les analyses traditionnelles, celles de Smith, Ricardo et Deckscher, Olin Samuelson. Il y a des explications liées à la demande. Celles de l'inder et de la cité du chêne. Et enfin, les explications liées au développement des firmes transnationales. On peut aussi opérer une autre classification du commerce international de biens et services. Mettre en évidence les produits échangés. On peut avoir un commerce intra-branche, c'est-à-dire qu'on échange des produits similaires. Et un commerce inter-branche, on échange allant des produits différents. Ensuite, mettre en évidence les zones géographiques de l'échange. Avec quels pays on échange. Le commerce peut être intra-zone, entre pays proches. Ou bien inter-zone, entre pays différents. Il faut ensuite opérer des limitations géographiques et temporelles. Dans le sujet, il n'y a pas de bornage explicite en ce qui concerne les pays et les époques. On peut en revanche en faire un bornage. On va prendre les pays et les époques, à partir du moment où les échanges internationaux s'accélèrent. Autrement dit, le monde, depuis le début des années 80. On peut maintenant reformuler le sujet. Quelles sont les caractéristiques des échanges internationaux aujourd'hui ? Quels sont les biens et services échangés ? Avec quel pays change-t-on ? Quels sont les déterminants de ces échanges ? On peut ensuite essayer d'élaborer une problématique. Plusieurs possibilités sont offertes. La première, se demander quelle est l'origine principale des échanges internationaux. Est-ce, sont-ce des raisons liées à l'offre ? Ou bien des raisons liées à la demande ? Deuxième possibilité, l'échange international ne s'explique-t-il que par des différences de biens et de pays ? On peut ensuite élaborer une organisation des idées. Là aussi, deux possibilités, on trompe. Première possibilité, commencer à présenter les biens échangés, puis les pays avec lesquels on échange. Ou bien partir des déterminants, ceux liés à l'offre, ceux liés à la demande, ceux, enfin, liés à la transnationalisation. On peut maintenant analyser les documents. Le premier document est un tableau qui met en évidence les biens exportés par la France depuis 1974, les biens importés par la France. Ces données sont en pourcentage. Par exemple, en 1974, les exportations de véhicules représentent 8% des exportations françaises. Ou bien, les importations énergétiques représentent 10% des importations françaises en 2014. A partir de ce document, on peut mettre en évidence le commerce interbranche. Ainsi, les importations énergétiques représentent 10% des importations françaises en 2014. La France importe des produits énergétiques, du textile et de l'électronique, et n'en exporte quasiment pas, puisque les données pour l'exportation sont non significatives. Les données sont donc très très faibles, proches de zéro. On peut aussi mettre en évidence le commerce intrabranche. En 2014, les exportations agroalimentaires représentent 9% des exportations. Les importations agroalimentaires, 7% des importations. La France exporte et importe les mêmes produits. C'est particulièrement vrai pour les véhicules. La part est la même dans les exportations et dans les importations en 2014. Le deuxième document met en évidence la part de chaque région dans les exportations de marchandises, en fonction de la région de destination en pourcentage. On va donc avoir l'origine des produits, la destination des produits exportés. Toutes ces données sont en pourcentage. Par exemple, 16% des exportations vers l'Amérique du Sud sont réalisées par l'Europe. Ou bien, 6,8% des exportations vers l'Afrique sont réalisées par l'Amérique du Nord. Ce document montre que les chiffres sur les diagonales sont les plus élevés. On a donc un commerce intra-zone. Ce commerce intra-zone est d'autant plus développé que la zone est riche. Ainsi, près de 70% des exportations à destination de l'Europe viennent de l'Europe. Mais seulement 15,4% des exportations vers l'Afrique sont faites par l'Afrique. Mais, ce document montre qu'il y a aussi des échanges entre zones différentes. 13% des exportations vers l'Europe proviennent de l'Asie. Cela correspond donc à la division internationale du travail. Autre exemple, 13,5% des exportations vers l'Asie proviennent de l'Europe. Le document 3 indique la croissance d'exploitation mondiale de services commerciaux par grand secteur entre 1995 et 2014 en variation annuelle moyenne en pourcentage. On a donc la valeur du taux de variation et différents types de services. Et c'est un taux de variation annuel moyen. Par exemple, entre 1995 et 2014, les services d'informatique et d'information augmentaient de 18% par an en moyenne. On voit donc que toutes les exportations de services sont augmentées et qu'elles n'ont pas augmenté au même rythme. Ce sont les services d'information et d'informatique qui ont augmenté le plus vite. La croissance moyenne des services informatiques a ainsi été trois fois plus importante que celle des transports. On peut maintenant répondre à la question en prenant le plan suivant quels sont les biens échangés avec quel pays. Premièrement, on va mettre en évidence la nature des biens échangés. Il y a d'abord un commerce interbranche. Les pays échangent des produits différents. Par exemple, les importations énergétiques représentent 10% des importations françaises en 2014, alors que la France n'exporte pas. Ce commerce relève de l'analyse libérale des échanges internationaux, c'est-à-dire l'analyse d'Adam Smith, un pays va se spécialiser là où il y a une productivité du travail plus forte, et l'analyse de Ricardo, la théorie des avantages comparatifs, où le pays va se spécialiser là où il y a une productivité du travail relativement plus forte. Mais, il y a aussi un commerce intrabranche. On échange des produits similaires. Ainsi, en 2014, les exportations agroalimentaires représentent 9% des exportations, les importations agroalimentaires, 7% des importations. C'est aussi le cas pour les véhicules, où la part est la même dans les exportations et dans les importations en 2014. Cela relève alors de l'analyse de la demande de différence de l'insulté du chêne, certes, les produits sont de l'apparence identiques, mais, en réalité, il y a des différences objectives et subjectives qui poussent les consommateurs à acheter des produits scranchés. En caractéristique des biens échangés aujourd'hui, c'est le développement des services. Ainsi, entre 1995 et 2014, la croissance moyenne des services informatiques a été trois fois plus importante que c'est les transports. Les échanges de services ont aujourd'hui une croissance plus forte que les échanges de produits manufacturés. Cela s'explique notamment par le poids technique et la baisse du coût des télécommunications. Avec quel pays échange-t-on, maintenant ? On a d'abord un commerce interzone, c'est-à-dire un échange entre pays différents. Ainsi, 13,5% des exportations vers l'Asie proviennent de l'Europe et 13% des exportations vers l'Europe proviennent de l'Asie. Cela relève alors de l'analyse libérale des échanges internationaux. Les pays se spécialisent, là où ils ont un avantage comparatif. Et d'après HOS, cet avantage comparatif provient de dotations factorielles différentes. Cela donne naissance alors à une division internationale du travail. Chaque pays se spécialise dans un produit particulier et échange avec les autres pour obtenir un produit qui ne produit pas. On a ensuite un commerce intrazone, c'est-à-dire un échange entre pays similaires. Plus la zone est riche, plus le commerce est important. Ainsi, 70% des exportations à destination de l'Europe viennent de l'Europe. Cela s'explique par l'analyse de la demande représentative de Linder. En effet, selon Linder, un pays va se spécialiser là où la demande intérieure est forte. Et donc, le pays va exporter ce produit vers des pays identiques qui ont la même structure de demande et donc la même structure de revenu. En introduction, il faut trouver une idée d'accroche. Elle peut provenir du document. Par exemple, le document 1, où on met en évidence que les échanges de la France sont fortement des échanges intra-branches. Ou bien, une idée d'actualité. Par exemple, la possibilité des traités SETA et SETA pour favoriser les échanges internationaux. En conclusion, on peut utiliser une idée de cours, le débat libre-échange protectionnisme. ou bien une idée d'actualité. Puisque cette thème a été à l'origine d'une opposition forte entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron lors des présidentielles.